Ya ho ben ibancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on va être sur un bilan lecture de la semaine du 15 au 21 si je dis pas de bêtises et du 22 au 28 si je dis pas de bêtises au niveau des dates alors pour la première semaine c'était une semaine dite normale pour moi et la deuxième semaine par contre c'était une semaine en vacances, en voyage, en voiture donc je peux emmener masse de mangas et surtout lire masse de mangas parce que souvent j'arrive à lire à peu près un manga en 1h, 1h10 au lieu de 1h30 d'habitude tout simplement parce qu'à la maison il y a de la distraction et plein de pauses pipi alors que quand t'es en voiture tu peux pas et en plus je coupe toujours mon portable, je le mets toujours en avion quand on voyage et je le réactive en fait juste quand on fait les pauses justement toilettes, marcher un petit peu etc donc ça me permet de lire encore plus vite etc bref je vais d'abord commencer par la première semaine qui a été quand même plutôt remplie et je te parlerai après la semaine de voyage voilà alors je rappelle au cas où mes bilans lecture ne sont absolument pas pour te donner réellement un avis sur le manga mais plus un avis express si tu veux plus d'informations il y a les vidéos qui sont dédiées à ce sujet les mangas dits halloween-esques seront présentés bien entendu pendant le mois d'octobre et les mangas dits standards normaux seront présentés en septembre voilà donc l'imprimerie des sorcières on suit les aventures d'une jeune fille c'est un isekai mais qui échange complètement de ce qu'on a l'habitude d'avoir là c'est une jeune fille, elle était en train de faire la convention au Japon la selle avec le petit truc triangle, enfin la comic con et elle se retrouve téléportée dans un monde où il y a de la magie et donc elle décide forcément de vouloir rentrer chez elle comment faire pour retrouver un sort qui pourrait l'aider tout simplement à rentrer chez elle en créant un magic market voilà le comic market et ben là elle a fait le magic market et donc on va suivre son aventure à essayer de rentrer chez elle est-ce qu'elle y arrivera ou pas ça je te laisserai découvrir mais voilà le but principal de l'aventure j'avais lu le tome 1 lors de sa sortie pour savoir justement si je devais acheter ou pas la suite j'avais acheté les tomes 2 et 3 je crois que je m'étais arrêtée là et c'est tout, en ce qui concerne le premier tome je l'ai toujours surkiffé malgré le temps qui est passé entre la lecture du tome 1 et du coup la semaine dernière, il y a deux semaines ça date de septembre 2019 ouais tout le jour est-il, j'ai vraiment aimé après ça a été un petit peu en dents de scie mais je t'expliquerai lors de la vidéo du coup où je parlerai du titre ça va être moche mais merde, d'accord ? merde on va juste monter petits pandas et on va les mettre là comme ça je saurai où les retrouver même si ça sera mélangé ensuite on continue avec le dragon et la nonne donc ça ainsi que du coup l'imprimerie des sorcières et puissant dragon vegan que j'ai principalement lu du coup la semaine d'après ça c'est donc trois mangas que je vais te présenter lors d'une seule et unique vidéo spécial fantasy en fait de soleil donc elle a été envoyée en sacrifice pour le dragon quand elle arrive elle voit que le gars, le dragon, sa grotte c'est un bordel sans nom elle lui dit tu vas pas me bouffer là maintenant tout de suite ? non mais t'as cru quoi en fait ? là ta grotte elle est dégueulasse il est hors de question que tu me bouffes dans une grotte dégueulasse on va faire le ménage oui 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 la petite est minuscule par rapport au dragon mais elle le rembois chiant lui disant non on va faire d'abord le ménage chez toi c'est dégueulasse donc voilà on va suivre les aventures d'une petite nonne qui va nous apprendre le ménage à l'ancienne alors à l'ancienne c'est des techniques qu'on utilise encore si on fait le ménage avec les recettes de grand-mère ou des trucs comme ça un manga qui va mêler humour, dragon, fantasy et ménage ce n'est absolument pas Nisekai et voilà en ce qui concerne les grandes lignes juste j'ai abandonné au tome 3 donc ça donne une idée mais je développe du coup dans la vidéo à vie pourquoi j'ai abandonné ensuite un manga qui a déjà eu sa vidéo All Free un manga hante de tomes des éditions Mangetsu et qui va parler donc de judo on va suivre une jeune fille en fait qui est dans une famille de judoka très connue son arrière-grand, non son grand-père pardon son grand-père est déjà une légende dans le monde du judo son tonton est une légende, son papa n'a pas fait de judo mais elle, elle a décidé aussi de faire le même judo du coup que son tonton et que son grand-père et elle est bien déterminée à montrer ses talents au monde entier et donc là on va la voir en fait prouver sa valeur pour accéder à une compétition parce qu'elle va être mise avec les hommes et pas avec les femmes donc on va découvrir tout ça dans les deux premiers volumes et en fait il y a une deuxième saison qui va apparaître prochainement et donc où tu as la suite, où tu vas la voir avec le tournoi honnêtement comme je l'ai dit dans la vidéo, je te le redis vite fait ici je me tâte, désolé j'ai vu une araignée je me tâte en ce qui concerne de continuer ou pas la série j'achèterai le tome 1-2, la saison 2 après est-ce que je continuerai ou pas, ça ça restera à voir par contre j'ai quand même mis les deux premiers tomes à vendre parce que très clairement je sais que je ne garderai pas en tout cas la série ça c'est clair et net mais je t'en dis pas plus s'il y a une vidéo qui t'explique un petit peu le pourquoi et du comment je suis pas sûre mais je crois quand même que dans la semaine du coup la première semaine, donc la semaine du 15 j'ai dû lire techniquement les deux premiers tomes aussi du Puissant Dragon Vegan mais j'en suis pas sûre, peut-être que c'était un petit peu avant donc voilà, mais le Puissant Dragon Vegan, j'ai acheté la fin et tu vas l'avoir du coup dans la partie semaine du coup du 22 au 29 si je dis pas de la merde au niveau des chiffres donc très clairement ça veut dire que j'ai apprécié les deux premiers tomes et j'avais lu le premier tome à l'époque de la sortie bien entendu ensuite on continue avec un hentai que je peux enfin présenter voilà séjour précieux alors on est avec un chapitre d'une histoire on est avec des couples qui sont tout frais et on va voir leur première fois un manga très respectueux très gentil, très doux et c'est ça que j'ai su apprécier mais je ne t'en dis pas plus pareil, la vidéo est déjà disponible et je le rappelle au cas où la vidéo n'est pas disponible sur cette chaîne mais sur une autre chaîne qui s'appelle Ibi Otaku Entai oh c'est très compliqué de la retrouver et je suis désolée je n'aime pas du tout mes cheveux actuellement la façon dont ils sont coiffés on continue avec ma pile à lire que j'ai pris du coup pendant mes vacances il faut savoir à chaque fois que je vise assez gros mais en même temps comme déjà j'avais très clairement 7h, 8h de trajet à peu près pour aller en vacances bah j'ai emmené la blinde et j'ai lu la blinde mais je n'ai pas tout lu mais ne t'inquiète pas ce que je n'ai pas lu et je te les montrerai je vais les lire en septembre donc ce n'est pas perdu voilà la pile que je m'étais emmenée très clairement j'aurais pu très clairement j'aurais pu y arriver mais il y avait des moments où je ne pouvais pas lire parce qu'on était sur des routes pas très propres stables donc du coup oui je n'ai pas tout lu mais j'ai regardé les 13 premiers épisodes de My Hero Academia donc c'est pas très grave parce que forcément My Hero Academia j'en ferai une vidéo voilà business is business donc on va commencer dans l'ordre que c'est mis là c'est mis aléatoirement et on s'en fout j'ai lu alors j'ai lu les 50 je crois premières pages ah je l'ai mis à l'envers bref j'ai lu les 50 premières pages de 5 secondes before the before the witch moi je crois que c'est comme ça le titre alors attends 5 secondes before the witch fall in love voilà pardon excuse moi pour le titre donc j'ai lu que les 50 à peu près première page j'ai un petit peu dépassé en fait ce qui était disponible en extrait par les éditions My Ghan je n'ai pas eu le temps de le lire en entier tout simplement parce que je l'ai lu en dernier voilà et qu'il me manquait donc forcément au moins une demi-heure à peu près trois quarts d'heure pour pouvoir finir la série mais là on est mardi et je pense que ce soir je vais essayer de le lire ou demain matin donc c'est pas très grave à moitié fait on va le mettre ailleurs parce que comme ça je vais séparer ceux que je n'ai pas réussi à lire parce que forcément je vais te les présenter dans la vidéo que je vais filmer juste après qui serait la pile à lire chut ensuite j'ai lu le hentai Lovely alors Lovely je l'avais présenté du coup sur la chaîne avec la vidéo ouverture de colis des éditions Hot Manga j'ai failli dire My Ghan donc voilà j'ai lu le manga je vais le présenter normalement cette semaine pour moi et voilà bonne lecture mais il y a du pour et il y a du contre dans ce titre donc je préfère pas aller plus loin au niveau de mon avis mais je te laisserai aller voir la vidéo de toute façon voilà c'est donc on continue avec du coup des mangas que j'ai lus et on va avoir le tome 4, 5 et 6 de l'imprimerie des sorcières donc j'ai terminé la série je te donnerai donc mon avis en octobre comme je te l'ai expliqué lors d'une vidéo triple présentation des éditions Solida et l'élection française mais j'ai lu l'intégralité je te donne un indice si j'ai aimé ou pas ensuite on continue bon ils sont pas dans le bon ordre mais du tome 3 au tome 5 parce que la série est en 5 tomes du puissant dragon vegan pareil j'ai envie de te dire j'ai terminé la série donc ça veut dire un petit quelque chose après honnêtement lui et comme le dragon et la non je vais les mettre à vendre voilà le dragon et la non il est déjà sur mon compte de vinté de moment où je filme par contre le puissant dragon vegan je ne l'ai pas encore mis à vendre tout simplement parce que j'attends d'avoir fait ma vidéo pour le mettre à vendre alors que le puissant le dragon et la non je l'ai déjà filmé donc c'est pour ça j'ai pu le mettre à vendre on continue avec le dernier manga normal parce qu'après c'est que du yaoi j'ai lu les enfants enfin oui les enfants d'Hippocrate un manga toujours en cours en France et au Japon des éditions Mangetsu et c'est j'ai lu juste les deux premiers tomes alors honnêtement je n'ai pas fini le tome 2 tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps parce que lire les deux d'affilée c'était un petit peu trop donc du coup je m'étais dit je lirais la fin genre à la place en fait de comment 5 secondes before machin love witch et ben en fait je n'ai pas pensé à reprendre ça pour finir et j'ai commencé un autre donc voilà donc ça c'est un aussi que je vais lire là sur mon je vais peut-être essayer de lire celui-là peut-être ce soir parce que je pense que j'aurais pu facilement réussir enfin je vais plus facilement réussir à le finir plutôt que de lire witch mais witch ça sera pour demain donc c'est à peu près la même et je crois que vu qu'on est en août on doit être là le 30 donc j'ai encore demain pour le lire et ça compte voilà et donc les enfants d'Hippocrate j'ai dans l'ensemble apprécié après je ne te dirai pas à quel niveau et je te laisserai découvrir tout simplement la vidéo qui va sortir début septembre voilà où je te présenterai aussi Golden Guys qui est donc du coup aussi des éditions Mangetsu je ne sais pas trop en fait je pense que je vais faire une vidéo spéciale les enfants d'Hippocrate et une vidéo spéciale Golden Guys parce que c'est une crash test et un critique tom et je n'aime pas trop mélanger les gens voilà sachant que j'ai Pink Kong aussi à te présenter en avant donc ne t'inquiète pas là il y a pas mal de titres des éditions Mangetsu que je vais te présenter prochainement très clairement je ne me suis pas encore trop intéressée à cette maison d'édition mais ça ne va pas tarder alors ensuite I want you pas le temps mon voisin le métalleux j'ai adoré je ne t'en dis pas plus parce que là en fait les trois derniers Yahweh qui me restent à te présenter je vais les présenter début septembre donc pour moi la semaine prochaine sûrement avec une très belle présentation de Yahweh donc c'est très très bon et les trois là il n'y a quasiment pas de scène il n'y a qu'une scène à la fin à chaque fois et à chaque fois on ne voit pas grand chose voilà c'est dit comme ça c'est à tu sais Play After Cool pareil très très bon et celui que j'ai le moins aimé dans le lot du coup bah c'est dans la fleur de l'âge voilà c'est quand même très bien mais c'est celui que j'ai le moins aimé je ne peux pas tout aimer mais ils sont très bons dans son ensemble et donc ça ça va en faire une triple présentation de Yahweh cette vidéo donc assez expéditif sur mon bilan lecture de mes deux dernières semaines est à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire si tu veux comme ce que je faisais avant une fois par mois ou deux fois par mois je te fasse des vrais bilans lecture de ce que j'ai lu du coup dans le mois pour reprendre la rentrée scolaire justement n'hésite pas à me dire ce que tu veux pour la rentrée scolaire est-ce qu'on recommence du coup les bilans lecture ou pas cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'habitude tu connais la chanson on like, on commente on partage on n'hésite pas à s'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir donc je te laisse ma tête de panda pour t'abonner à mes réseaux sociaux le compte Vinted ici ma précédente vidéo une autre vidéo que je te mets en recommandation n'oublie pas d'aller dans la barre d'infos pour t'abonner à tout enfin pour avoir accès à tous mes réseaux sociaux les codes promo pour pas mal de sites ainsi que des informations comme le matériel que j'utilise et un nouveau compte Instagram est apparu pendant mes vacances du coup en août et je te laisserai découvrir si tu es sur Bordeaux ça devrait t'intéresser voilà sur ce bye bye